Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'industrie textile, teintures toxiques, déchets plastiques et pollutions en tout genre. La fast fashion produit d'immenses quantités de vêtements à l'autre bout du monde, détruisant des emplois au nord et l'environnement au sud. Tout cette question, la fast fashion est-elle inflée aux écolo ? Pour y répondre, nous recevons Julia Faure, cofondatrice de Loom, une marque de vêtements éthiques, et présidente de l'association En Mode Climat, qui réunit près de 600 entreprises qui appellent à mieux réguler le secteur du textile et de l'habillement en demandant des législations écologiques et sociales plus strictes. Bonjour Julia. Bonjour Maxime. Merci de venir dans le Green Letter Club, pour être tout à fait franc avec les auditeurs, on se connaît depuis quelques années déjà parce qu'on avait un peu travaillé ensemble au moment de Loom. Depuis, Loom est devenue une marque qui compte dans le milieu de la mode éthique. Vous avez aussi créé un mouvement qui s'appelle En Mode Climat et qui vise à faire pression auprès des autorités publiques pour mettre en place des législations plus contraignantes écologiquement et socialement sur le secteur du textile et de l'habillement. Première question, est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce qu'est Loom et ce que vous visez avec En Mode Climat ? Alors, Loom c'est une marque de vêtements éthiques globalement, c'est-à-dire on produit localement, essentiellement en France et au Portugal, des vêtements majoritairement en matière naturelle, majoritairement en coton bio. Et notre but c'est de faire en sorte que les gens les rachètent le moins possible parce qu'ils sont de bonne qualité, parce qu'ils durent longtemps, parce qu'on n'accompagne les gens pour en prendre soin, mais surtout parce qu'on n'incite pas les gens à consommer des choses dont ils n'ont pas besoin. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas de soldes, pas de collections, pas de promos, etc. Et En Mode Climat, alors c'est une coalition d'entreprises dont Loom fait partie. Et cette coalition, c'est comme un lobby, c'est-à-dire que c'est un mouvement d'acteurs économiques du secteur textile, sauf que nous utilisons notre pouvoir d'influence, notre pouvoir de lobbying, non pas pour servir nos intérêts économiques propres, mais pour servir l'intérêt général. Globalement, on demande des lois, des régulations qui forcent notre secteur, le secteur textile, à faire mieux, à faire avec les limites de la planète. Alors on va parler de fast fashion, on en parle beaucoup. Est-ce que tu peux d'abord commencer par nous expliquer ce que c'est que la fast fashion ? La fast fashion, c'est en fait presque un modèle économique du secteur de la mode. C'est donc une manière de vendre des vêtements en s'appuyant sur deux piliers, le bas prix et les incitations à consommer. Si on veut tirer un peu derrière tout ça, qu'est-ce qui permet finalement d'obtenir les bas prix ? Dans la mode, ce qui permet d'obtenir les bas prix, c'est d'aller produire dans des pays où les salaires sont très bas. Donc l'essentiel des vêtements qu'on porte sont produits en Asie et au Maghreb. Et comment ça se fait que c'est pas cher de produire là-bas ? On pourrait se dire que le niveau de vie là-bas est moins cher, donc c'est pour ça que c'est pas cher de produire là-bas. Dans les faits, ce n'est pas ça. Enfin, ce n'est pas que ça. La vraie raison pour laquelle ce n'est pas cher de produire dans ces pays, c'est que le salaire minimum, c'est-à-dire le salaire auquel sont payés les ouvriers et les ouvrières du textile, n'est pas suffisant pour vivre dignement. C'est ce que les ONG appellent le salaire vital. Donc là-bas, le SMIC représente pas plus de 30% du salaire vital. Et le salaire vital, c'est le minimum du minimum qu'il faudrait avoir pour manger à sa faim, mettre ses enfants à l'école, avoir un toit sous la tête. Donc voilà, les deux piliers de la fast fashion, bas prix et incitation à consommer. Et les bas prix, ils sont obtenus quand même par l'exploitation des personnes à l'autre bout du monde. Et c'est aussi la capacité de mettre en production très rapidement et de très très nombreuses références. Quand on dit fast fashion, ça veut dire aussi qu'il y a une idée de vitesse derrière l'industrie ? À la base, oui, c'est vraiment... Parce qu'il faut... Enfin, avant la fast fashion, qu'est-ce que c'était le modèle de renouvellement des collections ? C'était quand même assez simple. Il y avait deux collections par an. Il y avait printemps-été et automne-hiver. Enfin, c'était des collections qui étaient liées aux saisons. C'est le catalogue La Redoute. Oui, c'est vrai, il y en avait un, printemps-été, automne-hiver. En tout cas, c'est presque le renouvellement qu'on voyait dans les magasins. Et à partir d'un moment, on a commencé à accélérer ce rythme et à le décorréler d'une quelconque raison météorologique. Et donc, ceux qui sont très connus pour ça, c'est Zara, parce qu'ils sont célèbres pour être les premiers à avoir réussi à faire rentrer de la nouveauté dans leurs magasins tous les 15 jours. Et ça, c'était révolutionnaire à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde fait ça. Aujourd'hui, les marques qui ont encore seulement deux collections par an, c'est rarissime. Tout le monde s'est calqué sur ce modèle de la fast fashion. Est-ce que tu peux nous expliquer comment émerge la fast fashion ? Quand elle émerge ? Qui sont les principaux acteurs ? Est-ce qu'elle est très puissante aujourd'hui ? Est-ce que ça a complètement révolutionné le visage de la mode ? Alors, elle est tellement puissante aujourd'hui que c'est elle qui impose, si on veut, le nouveau paradigme du textile. Aujourd'hui, on compte sur les doigts d'une main les acteurs qui n'utilisent pas les leviers de la fast fashion. Des acteurs qui, aujourd'hui, dans le mass market, ne font pas usage ni du bas prix, ni des incitations à consommer, c'est rarissime. Il n'y en a presque plus. Donc, est-ce qu'elle est puissante ? Oui, elle a changé le paradigme de l'industrie textile. Comment elle naît ? En fait, le vrai moteur d'existence de la fast fashion, c'est les bas prix. Et le vrai phénomène qui a permis d'obtenir ces bas prix, c'est le phénomène de délocalisation. C'est-à-dire, pour avoir ces salaires de misère que j'évoquais précédemment, ces salaires vraiment pas chers, il a fallu délocaliser une industrie textile qui avant était localisée en France et au moins en Europe, vers des pays moins chers, moins disant socialement et écologiquement. Ça, c'est un mécanisme qui est initié dans les années 70 et dont l'industrie textile a été particulièrement victime. Et on peut comprendre pour ça. Pourquoi ? Parce que déjà, faire du vêtement, c'est très intensif en main-d'oeuvre. C'est vraiment une des rares industries qu'on n'a pas réussi à automatiser, à robotiser, etc. Parce que finalement, c'est mou, un vêtement. Et donc, c'est extrêmement dur de faire de la couture par des robots. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de se pencher sur ce problème et on n'a jamais réussi. La meilleure manière de faire des vêtements, c'est d'avoir une main humaine qui peut gérer ça. Donc, la première raison pour laquelle on a délocalisé cette industrie, c'est parce qu'elle était intensive en main-d'oeuvre. Donc, on a été dans des pays où le coût de la main-d'oeuvre est faible. Et la deuxième raison, c'est que les vêtements, c'est très facile à déplacer. Ça ne pèse pas lourd, c'est très petit, c'est pliable, etc. Donc, on peut facilement optimiser finalement le transport. Ce n'est pas la même chose avec des voitures. Si vous préférez qu'il y ait des voitures en Chine, le coût de l'acheminement par voiture, il est quand même important. Un t-shirt, c'est tellement petit, c'est tellement optimisé, on le tasse tellement dans les conteneurs que ramener au coût unitaire par vêtement, ça ne coûte quasiment rien à délocaliser. Ça ne coûte quasiment rien à transporter. Donc voilà, ce qui a marqué le début de la fast fashion, c'est les délocalisations. Mais pendant un temps, on a été un peu protégés de ça. C'est-à-dire que les années 70, c'est le début de la délocalisation. Mais pendant un temps, il y a des politiques qui sont un peu là pour protéger notre industrie, en particulier notre industrie textile, qui sont des accords globalement qui fixent des quotas d'importation par pays. Donc ces accords, on les connaît sous le nom de accords multifibres. Et ça disait, en France, il n'y aura pas plus de X% de vêtements qui viennent de la Chine. Il n'y aura pas plus de X% de vêtements qui viennent du Bangladesh. Et ces quotas, ils étaient revus chaque année. Ces accords multifibres, ils ont pris fin en 2005. Et à partir de là, ça a été... En tout cas, il y a eu une accélération du phénomène de fast fashion qu'aujourd'hui, les gens traduisent par ultra fast fashion. Mais ce n'est que finalement le coût final porté aux délocalisations textiles. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une petite idée ? Je lisais dans un rapport qu'on importait 87% des textiles, je crois, en France. On a une idée du gros du marché, ça vient de Chine, du Bangladesh, du Maghreb. Est-ce qu'on a une idée un peu précise d'où viennent les vêtements en France, en Europe ? Oui, on a une bonne idée. Il faut regarder les chiffres des douanes. Donc, ce qui est produit localement, c'est 3%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on voulait s'habiller tout seul sans dépendre des autres pays, on pourrait avoir 3% de notre garde-robe. Donc, je suis posée une chaussette. C'est vrai, en fait, on fait des chaussettes en France. on n'est pas mauvais, quoique on ne sait plus faire le fil, etc. Le Portugal, dont on parle beaucoup, parce qu'il y a pas mal de marquettiques, je dirais de la génération de Loom qui produisent là-bas, on a vraiment l'impression que c'est un gros pays producteur. C'est 2% de la production. Le gros des importations, c'est la Chine, 30%. Le Bangladesh, 12%. Et ensuite, il y a des pays comme la Turquie, le Maghreb, etc. Le Pakistan, l'Indonésie. Sauf que le Pakistan, par exemple, je crois que c'est moins un pays confectionneur, donc il va plus être producteur, en tout cas, producteur des étapes en amont. Donc on ne va pas trop le considérer comme un importateur. Mais par exemple, il y a pas mal de coton et de filateurs qui venaient du Pakistan, avant qu'il y ait ces énormes inondations. Comment a évolué notre consommation de vêtements ces dernières décennies ? On a l'impression, comme ça, en tant que consommateur, qu'on voit de plus en plus nos penderies se garnir. On a l'impression qu'on consomme toujours plus. C'est vrai, dans les chiffres, on constate que la consommation de vêtements a augmenté ? Oui, on constate ça à l'échelle mondiale, au niveau mondial et on constate ça aussi au niveau national. Pour ça, il suffit de regarder les chiffres de l'INSEE. En 1984, je crois, il y a eu une étude qui avait sorti la consommation nationale de vêtements. C'était 1,4 milliard de vêtements par an. Et là, si on regarde les chiffres de 2021, les chiffres de Refashion, qui sont en fait les déclarations des marques sur combien elles mettent sur le marché, c'est 2,8 milliards. Donc, on a eu vraiment, dans ce laps de temps, un doublement de la consommation de vêtements. C'est vrai que la population française, elle a aussi un petit peu augmenté dans ce même temps. Donc, ce n'est pas exactement un doublement par personne, mais ça correspond globalement. On a fait fois 2 en consommation de vêtements à l'échelle d'un pays. Donc, on consomme plus, on les met moins longtemps. La durée de vie et la qualité des vêtements s'est dégradée. C'est aussi les images d'épinales qu'on a en tête. comment on se comporte par rapport à nos vêtements aujourd'hui ? C'est vrai que ces chiffres, c'est une bonne illustration. Si on a le même nombre de jours dans une année, le même nombre de parties du corps à habiller, si on double notre consommation de vêtements, ça veut dire qu'en moyenne, nos vêtements, on les met deux fois moins. En moyenne, on s'en débarrasse deux fois plus vite. Donc, cette fast fashion, ce n'est pas que des chiffres sur le nombre de vêtements vendus, c'est aussi un bouleversement profond de nos habitudes. Et globalement, des vêtements qu'on jette deux fois plus vite, ça veut dire que c'est des vêtements qu'on ne répare pas, dont on ne prend pas soin, etc. Est-ce que la qualité des vêtements a baissé ? Parce que c'est aussi souvent ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on peut... Il y a beaucoup de gens qui trouvent que les vêtements sont beaucoup moins bien faits qu'avant. Ça, c'est une réalité que vous vous retrouvez ? Ou alors, au contraire, ce n'est pas vraiment la question de la qualité qui est posée par la fast fashion ? Nous, c'était une grosse conviction qu'on avait quand on a lancé notre marque. C'est-à-dire, on était là, j'ai l'impression que les vêtements sont moins résistants qu'avant. La fast fashion a dégradé cette qualité. C'est un discours ambiant qu'on a beaucoup. Et là, pour moi, c'est important de différencier la qualité de la résistance physique. La résistance physique, c'est au bout de combien de temps un vêtement trou, est-ce qu'il rétrécit quand il passe en machine, est-ce que les couleurs passent, etc. Et donc, je crois qu'on peut affirmer que la qualité, la résistance physique des vêtements s'est améliorée ces dernières années. Nous, c'est quelque chose qu'on a constaté en faisant nos tests laboratoires, c'est que la résistance physique des vêtements de la fast fashion n'est pas mauvaise, bien au contraire. C'est lié à plusieurs choses. Premièrement, l'utilisation de fibres synthétiques. Le synthétique, c'est du plastique. Le plastique, c'est extrêmement, beaucoup plus résistant que la matière naturelle, que du coton. Donc, tous les vêtements qui sont... Plus tu utilises du plastique, du polyester dans tes vêtements, plus les vêtements vont être résistants à l'abrasion, leurs couleurs vont tenir, etc. À quelques exceptions près. Il y a d'autres éléments synthétiques qui ont permis d'améliorer la résistance physique des vêtements. Par exemple, l'élastane, qui est une fibre élastique, c'est du lycra, ça permet d'avoir moins de craquage, par exemple, dans les vêtements parce qu'ils s'adaptent plus facilement aux morphologies des gens. Ensuite, il y a des choses plus invisibles. L'industrie textile, dans les dernières décennies, elle s'est extrêmement améliorée sur des process précis. Je te dis, prends par exemple la filature. Pour transformer des fibres de coton en fils, il y a des techniques, il faut des grosses machines qui font des fils. Les techniques de filature, elles se sont énormément améliorées. Au début, c'était de l'open-end. Maintenant, on fait des filatures ring-spun et compact. C'est du jargon technique, mais ça dit quand même que ça fait des fils globalement de meilleure qualité pour faire des vêtements. L'autre chose qui a vachement changé la qualité des vêtements, c'est que maintenant, tous les fils de couture qu'on utilise, c'est un mélange de coton-polystère ou voire c'est des fils entièrement en synthétique. On appelle ça poly-coton. Ça fait que les coutures craquent beaucoup moins que quand c'était des fils entièrement en coton. Et ça, des améliorations techniques qui se sont propagées à l'échelle de la planète et on a sur toutes les étapes industrielles de la fabrication d'un vêtement, de la filature à la teinture en passant par le finissage, le tissage, etc. Donc globalement, la résistance des vêtements s'est améliorée. Par contre, on ne peut pas dire la même chose sur la qualité. Et pour que tu comprennes bien la subtile nuance entre ces deux choses-là, imagine une éco-cup, c'est ces verres en plastique qu'on a dans les festivals et un verre en verre du Ralex. Le verre en verre, l'éco-cup, c'est du plastique. C'est du plastique super résistant. Vraiment, tu peux le jeter contre les murs avant de casser une éco-cup, il faut vraiment y aller. Le verre en verre du Ralex, c'est du verre. Si tu le fais tomber une fois un peu trop fort, il va se casser. Pourtant, est-ce qu'on irait jusqu'à dire qu'une éco-cup en plastique c'est de la meilleure qualité ? Ben, moi je sais que je n'ai pas envie de boire au quotidien dans ce verre-là. Je sais que ça garde les odeurs, je sais que ce n'est pas très beau, je sais que je n'ai pas envie d'en prendre soin, je sais que je ne vais pas léguer cet éco-cup à mes enfants. Donc c'est exactement la même chose qui se passe dans le textile. Les vêtements en plastique sont plus résistants, les vêtements actuels sont plus résistants que probablement ceux de nos grands-parents. Pour autant, on ne peut pas dire que c'est de la meilleure qualité. Alors pourquoi, tu disais tout à l'heure qu'on avait tendance à utiliser deux fois plus de vêtements qu'avant. Pourquoi on peut le faire ? C'est parce qu'on peut le faire économiquement que le poste de dépense alloué aux vêtements s'est effondré depuis la fin du XXe siècle ? Ou alors c'est pour des raisons de mode justement ? Qu'est-ce qui fait qu'on consomme vraiment deux fois plus de vêtements aujourd'hui qu'il y a encore 30 ou 40 ans ? Oui, c'est exactement ce que tu viens de dire. On a doublé notre consommation. Enfin, paradoxalement, la résistance des vêtements s'est améliorée, donc ils s'usent moins vite et pourtant on a doublé notre consommation de vêtements. Ça veut bien dire que cette consommation ne vient pas d'un besoin. Nos vêtements sont usés, on doit les changer, mais à la fois d'un désir, les incitations à consommer, on nous fait désirer chaque jour plus de vêtements, couplés à la possibilité de réaliser ce désir. Le prix des vêtements a chuté. Et si on regarde les chiffres de l'INSEE, alors j'ai là, les enquêtes de familles de l'INSEE menées depuis 1984, donc c'est des enquêtes sur 20 000 ménages qui ont lieu tous les 5 ans, elles montrent que le budget habillement est globalement stable depuis 1984. c'est environ 5-6%. Donc globalement, on consomme la même part de notre budget aux vêtements, c'est juste qu'on en achète deux fois plus, c'est parce que le prix relatif des vêtements relatif au pouvoir d'achat a été divisé par deux. Toutes les grandes marques de la fast fashion ont des programmes écolos pour recycler, pour reprendre des vêtements usagés, pour avoir du coton lui-même recyclé. Est-ce qu'on peut croire en ces initiatives ? Ou alors c'est vraiment des questions d'images et que le gros du problème il n'est pas là ? Alors on ne peut complètement pas croire dans ces initiatives. Comme dans beaucoup de secteurs, le recyclage est un alibi pour continuer à produire autant. Si on regarde les chiffres, des vêtements qui sont effectivement transformés en nouveaux vêtements, c'est ça qu'on appelle le recyclage, cette image de boucle qui ont fermé cette économie circulaire dont on nous parle beaucoup, c'est à peine 1%. On ne recycle rien ou quasiment rien. On ne recycle rien ou quasiment rien des vêtements qui sont collectés. À la limite, on downcycle, on sous-cycle, c'est-à-dire on peut transformer en isolant, en chiffon, etc. mais refaire des vêtements à partir des vêtements, c'est extrêmement marginal. Je vais prendre un exemple, par exemple, on pourrait avoir l'impression qu'on recycle beaucoup le polyester. Il y a de plus en plus de marques qui clament utiliser du polyester recyclé. Ce polyester recyclé dans l'industrie textile, il vient à 99% de bouteilles plastiques. Et ces bouteilles plastiques, même si ça peut sembler être une bonne chose, on se dit qu'on sauve des bouteilles plastiques des océans. Dans la réalité, il y a une grosse compétition entre les différents industriels, ceux des bouteilles plastiques et ceux du textile, pour ce polyester recyclé. Sauf que quand tu mets du polyester de bouteilles plastiques dans un vêtement, tu ne pourras jamais le récupérer. Donc à partir du moment où une bouteille plastique rentre dans un fil, il ne pourra plus jamais être recyclé en fil. On ne sait pas faire ça. Alors que si tu gardes ce polyester issu de bouteilles plastiques dans le cycle des bouteilles plastiques, tu pourras refaire des bouteilles plastiques, etc. Donc c'est tellement... Pas l'infini parce que tu as toujours une perte. En gros, pour 4 bouteilles, tu n'en fais plus que 3. Voilà. Tu as toujours un petit peu de perte, mais par rapport à l'industrie textile, ils sont plutôt performants. Et c'est assez rigolo parce que là, dernièrement, il y a les industriels de la bouteille plastique qui sont en train de demander publiquement à l'industrie textile d'arrêter de leur piquer leur plastique. Et on pourrait se dire « L'industrie textile, ce n'est pas grave. Pourquoi elle s'accroche autant à ces bouteilles plastiques si finalement, il y a d'autres moyens de faire, etc. ou si ce n'est pas vertueux comme cycle ? » C'est la manière pour l'industrie textile de pouvoir mettre recyclé, issue de polyester recyclé, ce qui permet en fait d'endormir notre éco-anxiété. Si on se dit que ce vêtement, il est recyclé ou que je ne sais pas quoi, il plante un arbre. Inconsciemment, on se dit « Ce vêtement, il est bon pour la planète, c'est OK de l'acheter. » Et dans les faits, c'est faux. C'est aussi catastrophique un vêtement en polyester recyclé qu'un vêtement en polyester vierge. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut réduire drastiquement la consommation de vêtements ? Oui, si on reprend les chiffres, on a doublé notre consommation de vêtements depuis les années 80. On a aussi multiplié les impacts de notre industrie dans ce temps-là sans améliorer ni notre bonheur, ni l'emploi en France, ni notre économie, etc. Ah oui, comme dans beaucoup de secteurs, le principal levier pour remettre l'industrie textile sur le droit chemin, c'est réduire notre consommation. Et en plus, je dis consommation, mais je ne crois même pas que ça soit à l'échelle individuelle. C'est réduire la production de vêtements qui est faite chaque année. Et cette réduction de la production, ça revient à essayer d'annuler tous les leviers qui ont permis ce doublement de la production. C'est cette délocalisation et l'obtention de prix dérisoires qui a eu pour conséquence l'augmentation de la consommation de la production de vêtements. Donc c'est sur ces leviers-là qu'il faut jouer. Relocalisation et pénalisation des prix dérisoires. Et c'est les incitations à consommer sans limite qui ont eu pour conséquence de nous faire désirer et acheter sans cesse des choses dont on n'a pas besoin. Donc ces incitations à consommer, il faut les réguler. Comme à une certaine époque, on a régulé l'utilisation des soldes parce qu'il y a des gens qui faisaient n'importe quoi avec ce mécanisme. Donc il faut, au global, s'il y a une chose à faire, c'est réduire la production et la consommation de vêtements. Et si on regarde les leviers, il faut produire plus localement, pénaliser les prix dérisoires, pénaliser les incitations à consommer et faire durer nos vêtements plus longtemps en réparant, en en prenant son, etc. Quel est l'impact écologique de la mode aujourd'hui ? Est-ce que les plus gros impacts sont en termes de CO2 ? Est-ce qu'ils sont en termes de biodiversité ? Est-ce qu'ils sont en termes de pollution ? C'est toujours compliqué de mesurer des impacts sur différents secteurs à la fois. La particularité de la mode, c'est qu'on produit des choses qui individuellement ont un impact assez faible. Un tee-shirt, c'est quelques centaines de grammes de coton, un tout petit peu de machine à coudre, c'est transporté dans des containers qui sont tellement optimisés que le coût écologique du transport ramené aux vêtements est quasiment nul. Ce qui fait l'impact écologique de la mode, ce sont les volumes qu'elle produit. C'est-à-dire qu'on produit tellement de vêtements qu'au global, la mode a un impact qui n'est quand même pas négligeable. Si on veut les chiffres en termes de CO2, par exemple, les rapports ne sont pas d'accord. C'est entre 2 et 8 % selon les rapports, mais même si on prend l'estimation basse, 2 %, c'est autant que tout le trafic aérien. Donc, c'est vraiment... Il y a des impacts individuels, mais la vraie nature des impacts dans la mode est liée directement à la surproduction, au volume de vêtements produits. Donc là, vraiment, dans le textile, on peut le dire, le poison est dans la dose. C'est vraiment... On en mange trop, quoi. C'est on produit et on consomme trop de vêtements. Mais si on voulait... Et ça, on peut ensuite l'analyser par type d'impact. Donc, le CO2, on a vu 2 % des émissions de gaz à effet de serre autant que le transport aérien. Dans le textile... Pardon, sur le coton, c'est vraiment... Les pesticides qui sont utilisés pour la production de coton, c'est quand même assez dingue. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, mais... Moi, j'avais lu dans un rapport 16 % de la production de pesticides est liée à la production de coton. Voilà, 16 % des pesticides, c'est le coton. Sur la pollution des eaux usées, c'est pas clair. Il n'y a pas de bon rapport là-dessus. Mais, en fait, on voit à quel point ça peut être catastrophique d'utiliser des produits chimiques pour la teinture dans des pays où il n'y a pas des régulations qui t'obligent à traiter tes eaux usées avant de les relarguer dans les rivières ou dans les... Enfin, oui, dans les rivières ou cours d'eau. Moi, je l'ai vu en allant au Bangladesh avec le documentaire de Hugo Clément. J'ai vu des usines équipées en station d'épuration qui ne les faisaient pas marcher parce que c'était un coût trop important et qui relâchaient directement des eaux usées et vraiment bien usées parce que quand même les produits chimiques qu'on utilise dans le textile ou dans le cuir qui fait partie de notre industrie, c'est quand même extrêmement toxique. Et j'ai vu ces rivières qui sont complètement mortes parce que l'industrie textile ne traite pas ses eaux avant de les rejeter là-dedans. Donc, on peut dire que finalement, l'impact écologique de la mode, en amont en tout cas, c'est lié à la fois au volume et à la fois lié où est-ce qu'on produit. En décidant d'aller produire dans des pays qui ne sont pas chers, on décide aussi d'aller produire dans des pays qui sont laxistes finalement sur la pollution de l'environnement, sur les dérives environnementales. Et je ne crois pas qu'il y ait une seule entreprise, aucune seule marque de fast fashion qui n'ait jamais été condamnée pour la pollution d'un quelconque environnement dans les pays producteurs de vêtements comme en Asie. ça, c'est pour la partie amont. Et si on prend la partie aval, parce qu'en fait, on pollue pour produire nos vêtements et ensuite, nos vêtements, ils deviennent des déchets. Et on ne double pas impunément la quantité de vêtements qui sont vendus en France chaque année sans qu'il y ait de conséquences matérielles pour ça. Et là, ça, c'est des images qu'on a beaucoup vues récemment. la France et les pays européens débordent tellement sous les vieux vêtements des Européens qu'on les exporte dans des pays plus pauvres. Et on a vu des images un peu partout de montagnes de vieux vêtements occidentaux qui viennent polluer la nature des pays plus pauvres. Donc, on a vu le Kenya, on a vu le Ghana, mais pour avoir une idée, par exemple, la France, le premier pays où on exporte nos vieux vêtements, c'est Haïti. Donc, à mon avis, Haïti, ils ne sont pas équipés avec un réseau de gestion de déchets textiles qui soit tellement optimisé qu'il n'y ait aucune pollution dans la nature liée à nos vieux vêtements. Est-ce que tu peux simplement décrire ? Alors, c'est un phénomène qui est généralisé. Moi, je lisais notamment les chiffres. On voit qu'en Allemagne, c'est encore beaucoup plus qu'en France d'export de ces déchets. Ça ressemble à quoi, ces déchets concrètement ? C'est des montagnes de déchets qui sont brûlées ou qui sont incinérées, qui sont mises dans des décharges. À quoi ressemblent nos déchets quand ils vont en fin de vie ? Globalement, on ne les exporte pas comme déchets. On les vend comme seconde main. C'est les chaînes globales de seconde main. Donc, on les vend à des pays plus pauvres pour qu'ils s'habillent. Voilà. Donc, il y a des négociants importateurs qui achètent des gros canteneurs de vêtements et qui ensuite vendent à la découpe en balles finalement à des vendeurs sur les marchés locaux. Les vendeurs ouvrent les balles sur les marchés locaux et ils regardent ce qu'ils peuvent vendre. Et donc, il y a toujours une partie qui est vendable sur le marché local et une partie qui n'est pas vendable. Soit parce qu'il peut arriver qu'il y ait des exportateurs qui aient des pratiques pas très nettes et qui envoient des vêtements carrément abîmés ou tâchés, Et dans ce cas, il n'y a pas de... Enfin, vraiment ce qu'on peut appeler des déchets textiles et dans ce cas, il n'y a pas de débouchés. Soit parce que les vêtements ne sont pas adaptés à ce marché ou pas d'assez bonne qualité pour qu'on puisse les vendre. Les vêtements pas adaptés au marché, c'est des vêtements sombres. Les pays africains, ça ne se vend pas très bien les mettre en fond ou des vêtements trop chauds ou des vêtements... J'ai cru comprendre aussi que tout ce qui est polystère, personne n'en veut comme chez nous. Personne n'a envie vraiment de s'habiller dans des vêtements en synthétique. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une grosse partie de ce qui ne peut pas être vendu est mis directement de côté comme déchet. Je prends l'exemple du Ghana parce que c'est l'exemple qui est le plus documenté parce qu'il y a une ONG sur place, The OR Foundation, qui documente vachement ça. Globalement, normalement, les déchets textiles devraient être dans des décharges. Il se trouve que l'afflux de vieux vêtements est tellement important et tellement rapide qu'une décharge qui avait été construite et qui devait dire plusieurs années pour accueillir ces vieux vêtements, elle a été remplie au bout de deux ans. Donc là, elle déborde. Quand vous n'avez plus d'endroit ou mettre ses vêtements, en fait, ils débordent dans la nature et partout. Et on pourrait se dire qu'ils pourraient être incinérés sauf que qui a envie d'incinérer des vêtements qui sont en grande partie faits de plastique ? C'est des fumées qui sont toxiques pour tout le monde et une fois encore, il faut des infrastructures pour gérer ces incinérations. Donc globalement, ces vêtements se retrouvent dans la nature. On peut voir les images du Ghana. C'est comme si les villages étaient construits sur des piles textiles. Il y a des énormes décharges où se trouvent des vêtements et les éléments naturels aidants, le vent, la pluie, etc. En fait, ces vêtements, ils se trouvent tractés dans les mers et dans les cours d'eau aux alentours. Et donc, les plages du Ghana, j'avais rencontré les activistes de l'ONG Zewer Foundation quand ils étaient venus en France pour porter un lobbying auprès du gouvernement. Et ce qu'ils voulaient, c'était aller à la plage parce que même si là où ils vivent, c'est tout près des plages, ils n'ont jamais pu se baigner tellement la mer est polluée par nos vieux vêtements. Donc, c'est vraiment littéralement, on est littéralement, enfin, ces pays sont littéralement ensevelis par nos vieux vêtements. Oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, mais la principale, je ne sais plus si tu l'as dit, mais 70% des fibres textiles aujourd'hui, c'est du polyester, c'est-à-dire du plastique. Donc, en fait, la principale source de microplastique dans la mer, ça vient directement de nos vêtements, soit quand ils passent en machine, soit directement dans ces endroits-là où ils vont, directement dans les rivières, dans la mer. La pollution plastique, elle est très liée à l'industrie de la mode, finalement. Oui, et ça peut sembler presque dérisoire de vouloir mettre des filtres à nos machines à laver, qui est quand même une grosse mesure, et c'est très bien, une grosse mesure de l'Union européenne, je crois, pour faire en sorte que quand on lave des vêtements en polyester, en matière synthétique, les microfibres ne passent pas dans notre réseau d'eau et jusque dans la mer. Sauf que quand on veut faire ça et en parallèle envoyer tous nos vieux vêtements dans des pays qui n'ont pas les infrastructures pour gérer ces déchets textiles, et en fait, ces vêtements plastiques, ils sont directement dans la mer dans ces pays-là. Donc c'est complètement... C'est absurde de vouloir mettre un filtre sur nos machines à laver à côté de ça. La première chose qu'il faudrait faire, c'est soit limiter finalement la production de vêtements en matière synthétique ou en tout cas assurer une gestion de la fin de vie de nos vêtements qui soit digne. Et nous, quand on va à la benne en bas de chez nous mettre nos vieux vêtements, on a l'impression de les donner. Est-ce qu'on a une idée justement du devenir de ces vêtements ? Est-ce qu'il y en a une partie quand même qui va à des associations ? Est-ce qu'il y a une partie qui est réutilisée vraiment ou à chaque fois qu'on semble donner un vêtement d'occasion, en fait, il finit dans ces pays-là ? Alors, quand on donne un vêtement, on fait un acte de solidarité. C'est-à-dire que la plupart des associations qui gèrent ces dons de vêtements, en fait, elles en extraient les vêtements qui ont une valeur sur le marché de la seconde main et elles le revendent. Et ça permet d'irriguer finalement un système de solidarité. C'est Emmaüs, c'est des emplois en réinsertion, c'est de l'aide à la pauvreté. Mais ça ne veut pas dire que les vieux vêtements habillent des personnes pauvres. Parce que, pour une raison simple, en France, il n'y a pas de précarité vestimentaire. Ou très, très peu. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème. Même les gens très pauvres peuvent s'habiller et peuvent s'habiller décemment, tellement, en fait, on déborde sous les dons des gens. Donc, ces dons, ce qui permettent, c'est de faire vivre une économie du partage, de la réinsertion, de la solidarité. Par contre, il y a une chose qu'il faut être claire. Si un vêtement n'a pas de valeur sur le marché de la seconde main, quel que soit l'endroit où vous le mettez, que ça soit une borne, H&M, un endroit à le relais ou que vous le laissiez dans la rue ou que vous le laissiez, vous savez, dans ces espèces d'appels que des fois on a en bas de notre immeuble qui disent, « Ah, on va récupérer vos vêtements et tout », ça va être la même destination. Donc, quitte à choisir, il vaut mieux donner à des organismes qui se servent de l'argent généré pour faire de la réinsertion et qu'ils réinjectent dans une économie solidaire. Mais qu'est-ce qui se passe globalement ? Quel que soit l'endroit où vous mettez votre vieux vêtement, je le dis, même les marques qui vous disent « On le reprend », ça va suivre le même chemin. On regarde ce que c'est, est-ce que ça a une valeur sur le marché de la seconde main ? Globalement, comment on fait pour savoir ça ? On regarde le prix du neuf et si le prix du neuf est trop dérisoire, ça n'a pas de valeur sur le marché de la seconde main. Un T-shirt chine qui est vendu 3,9€, ça n'a pas de valeur sur le marché de la seconde main. Personne ne va acheter de seconde main quelque chose qui vaut 3,9€. Si ça a de la valeur sur le marché de la seconde main, ça va être mis dans des magasins, un truc comme ça, sur Vinted, ça va être revendu. Si ça n'a pas de valeur, ça va être exporté à l'étranger. Après, il faut quand même moduler. Si le vêtement est très abîmé, normalement, il rentre dans un cycle de recyclage, d'encyclage, de sous-cyclage, faire des chiffons, etc. Et en ça, pour être sûr qu'un vêtement abîmé soit vraiment traité comme un déchet, en tout cas comme une matière à surcycler, il faut beaucoup mieux donner chez les collecteurs agréés comme le relais ou Emmaüs, etc. Parce qu'eux, ils ont des process en interne qui leur permettent vraiment de ne pas exporter des vêtements qui sont des déchets. Mais voilà, un vêtement en bon état, votre t-shirt chine que vous avez mis quelques fois, il est en polyester, vous ne l'aimez pas plus de ça, vous le mettez, quel que soit l'endroit où vous le mettez, il va se retrouver en Afrique. Quelles sont les conséquences sociales de la fast fashion justement dans les pays du Sud ? Est-ce que ça a des conséquences sociales sur la qualité de l'emploi, sur le niveau de vie des gens ? Quelles sont les conséquences sociales de la fast fashion ? C'est assez... Enfin, je ne suis pas la spécialiste de ce sujet, mais vous pouvez regarder les rapports d'éthique sur l'étiquette ou de toutes les ONG qui sont plus sur la solidarité internationale. Ce que disent les ONG, c'est que globalement, même un pays comme le Bangladesh qui est devenu extrêmement bon en industrie textile, qui produit... Je crois que c'est 80% de ses exportations, c'est du textile et tout, c'est une grosse source d'emploi. En fait, les salaires pour les ouvrières sont indignes. Une ouvrière au Bangladesh, elle gagne 30% du salaire vintal. Donc, on pourrait dire, ça crée de l'emploi, mais ça crée des emplois précaires, voire destructeurs. C'est ce qu'on a vu avec le Rana Plaza, l'effondrement de cette usine au Bangladesh où les gens sont morts, littéralement, sous des décombres ou ont été blessés à vie. 1100 personnes, quelque chose comme ça. Ça, c'est un drame ponctuel, mais même si on regarde sur le long terme, ils travaillent sans avoir suffisamment pour vivre. Ça produit du mal, ça produit de la misère et ça produit de l'exploitation. on peut regarder à un autre endroit, par exemple, les endroits comme le Ghana ou le Kenya. Cet afflux, en fait, de secondes mains européennes, elle a complètement tué l'industrie locale. Avant, il y avait des industries locales qui produisaient des vêtements plus ou moins traditionnels qui créaient de l'emploi, qui permettaient des débouchés de la valeur qui est créée localement. quand on a un afflux, mais vraiment, c'est vraiment ce qui se passe, un dégueulement de vieux vêtements de la seconde main européenne ou occidentale qui arrive dans ces pays. Cette industrie, elle est complètement détruite au même titre qu'on a détruit l'autre. Il en reste des miettes comme nous, il nous reste des miettes de notre industrie textile. Je lisais dans le Trashen Report qu'il y a un rapport sur le marché de la seconde main au Kenya qui disait que 900 millions de vêtements étaient importés chaque année au Kenya. Tu disais qu'il y avait des conséquences sociales aussi en Europe. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la fast fashion, elle a abîmé le tissu productif que le nombre d'emplois liés au textile, au secteur du textile et de l'habillement, il s'est largement effondré en Europe et il continue encore un peu à s'effondrer. Oui, la fast fashion, elle a détruit de l'emploi. Je vais vous prendre l'exemple de la France parce que c'est ce que je connais le mieux. Elle a détruit de l'emploi en France de deux manières. D'abord, les délocalisations. Délocalisation, globalement, depuis les années 90, c'est 325 000 emplois dans l'industrie textile qui ont disparu. 325 000 emplois. C'est assez intéressant, on peut regarder dans quelle zone cet emploi a été détruit. C'est le nord. C'est tous les anciens de bassins de production industrielle qui depuis n'ont jamais récupéré un taux de chômage correct. C'est vraiment des endroits où on a créé durablement du chômage et donc de la pauvreté. Et comme par hasard, c'est aussi dans ces endroits-là que les votes extrêmes-droites sont les plus puissants. Il ne faut pas sous-estimer les conséquences sociales de cette fast fashion. C'est profondément ancré dans notre histoire à quel point c'est destructeur ces délocalisations. Bon, ça c'est un premier constat à avoir. La promesse qui a été faite c'est de se dire oui, on délocalise notre industrie mais finalement on va vendre plus de vêtements donc ça va créer de l'emploi dans les magasins, etc. Alors certes, ça a créé de l'emploi mais en fait, cet emploi, il est éphémère. C'est-à-dire qu'il y a dans les magasins, ce qu'on appelle l'emploi dans le retail, il est en train d'être détruit à petit feu. Il y a un rapport qui dit qu'entre 2009 et 2018, il y a 64 000 emplois dans le commerce de détail et d'habillement qui ont disparu jusqu'à 2018 et ça c'était avant la vague d'hécatombe de fermeture des enseignes comme Camailleux, San Marino, etc. Là, depuis 2020, on estime qu'il y a encore une dizaine de milliers d'emplois qui ont disparu. Tu peux les lister quand même parce que c'est des enseignes qui sont emblématiques de l'industrie en France qui sont en train de disparaître, en train de mourir à petit feu ? Camailleux, GAP France qui est en train de... Soit ils ont fermé, soit ils sont en redressement judiciaire, soit ils sont vraiment dans un mauvais état économique. Donc, il y a Camailleux, San Marino, Cobb Coppin, Koukai, GAP, Gospor, Burton of London, là, plus récemment, les galeries Lafayette de province, place des marchés aussi, qui était plutôt un espèce de... Donc ça, c'est pour les enseignes les plus emblématiques, mais même sur... André. Quoi ? André. André aussi, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Possible, André aussi, ouais. Enfin, en tout cas, Pinky aussi, qui a été, je crois, racheté par une autre enseigne et tout, mais en tout cas, toutes les... Si vous êtes nés dans les années 80, 90, toutes les enseignes des centres-villes, des villes de province, il y a des fortes... Enfin, elles sont toutes en train de disparaître, quoi. Finalement, ce qui reste, c'est soit l'ultra-fast fashion, soit le très low cost. Et ce qui est marrant aussi, enfin, ce qui n'est pas du tout marrant, par exemple, mais ça, c'est la partie visible, mais à côté de ça, il y a plein d'autres boîtes qui mettent la clé sous la porte. En ce moment, les marques éthiques, elles souffrent énormément, elles aussi, de la concurrence de la fast fashion. Donc ça, c'est moins... C'est moins visible parce qu'il n'y a pas des magasins partout en France et il n'y a pas des milliers d'emplois à la clé, mais les marques éthiques sont aussi en train de fermer une par une et donc on arrive à un monde non seulement où on a détruit de la valeur, on a détruit de l'emploi, etc., mais on va avoir assez peu de choix sur où est-ce qu'on s'habille et chez qui on s'habille, quoi. On arrive à un monde qui est tellement polarisé qu'à la fin, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il ne restera que le très low cost, la fast fashion ou le luxe, quoi. Et ce n'est pas souhaitable, à mon avis. Et même d'un point de vue purement macroéconomique, on peut se dire... En tout cas, on peut faire le constat que cette industrie textile, les produits de l'industrie textile, ils représentent un tel volume d'importation qu'ils contribuent fortement à notre déficit commercial. Donc là, je vous lis mes chiffres. En 2021, avec plus de 12 milliards d'euros de déficit, le textile était notre troisième industrie la plus déficitaire, responsable à elle seule de plus de 20% du difficile global, si on exclut le marché de l'énergie. Si on regarde en arrière, le tableau est encore plus noir. Rien que depuis 1993, la France a accumulé plus de 200 milliards d'euros de déficit dans le secteur textile. Et donc, ces déficits commerciaux à répétition, pour les financer, on s'endette auprès de prêteurs étrangers. Donc, même économiquement, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, cette fast fashion. Enfin, on a perdu de l'emploi, on détruit notre environnement et on creuse notre déficit commercial. Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement ? Enfin, on le voit, la mesure qui paraît comme ça, d'après ce que tu dis, la plus évidente, ça serait de relocaliser la production. Qu'est-ce qu'on peut faire pour relocaliser la production de textiles en Europe, en France ? En fait, ce qui est assez intéressant, enfin, on ne relocalise pas une production avec des mesurettes par-ci, par-là. On relocalise une production quand il y a une vraie volonté stratégique de le faire. c'est-à-dire que la première chose quand tu veux relocaliser une production, c'est qu'il faut la protéger pendant un temps de la concurrence des autres pays. Sinon, tu n'as pas de débouchés. Donc, les accords multifibres, c'était une forme de protection de ces choses-là. Mais en tout cas, il faut pendant un temps protéger cette production de la concurrence internationale. Il y a plein de manières de le faire. On peut mettre des taxes, on peut faire une taxe kilométrique, par exemple, en pénalisant les produits qui viennent de loin. Une fois que tu as protégé ta production, il faut reconstruire une industrie. Reconstruire une industrie, c'est de la technologie, c'est des usines. Et vraiment, le textile, c'est un secteur qui est quand même assez sensible à l'innovation et aux gains de productivité. Donc, il faut reconstruire une industrie avec de la technologie de pointe. Bon. Donc, maintenant, tu mets de l'argent et tu crées une, trois, je ne sais pas, une dizaine d'usines avec de la technologie de pointe. Ensuite, il faut qu'il y ait les bonnes personnes dans ces usines. Il faut qu'il y ait personne qui soit formée, à la fois comme ouvrier et ouvrière, mais aussi les ingénieurs et les patrons et patronnes de cette usine. Si tu vas au Portugal ou au Bangladesh, les gens qui sont à la tête des usines, c'est les majors des promos des écoles ingénieurs. Nous, on n'est pas encore au point à avoir les majors de promos de l'X qui vont dans les Vosges reprendre une usine textile. Bon, il te faut de la formation et cette formation, elle est nécessaire, enfin, disons que la question des écoles, elle est aussi hyper clé parce qu'il te faut de l'innovation de la recherche et développement. Pour ça, ça veut dire qu'il faut que, encore une fois, les secteurs de la recherche, quand ils bossent main dans la main sur certains sujets avec les secteurs industriels. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'argent et aussi de l'énergie qui soit mise là-dedans. Quatrième point, il faut recréer tous les maillons de la chaîne. Ce qui est très fort au Portugal ou au Bangladesh, pourquoi cette industrie textile, elle est aussi performante, c'est parce que tous les maillons de la chaîne existent, de la filature à la teinture, la laverie, la confection, le producteur de boutons, ils existent en plusieurs exemplaires. Parce que si tu n'as qu'une seule laverie, qu'un seul teinturier, qu'un seul tisseur et qu'un seul filateur, la première intempérie, le premier qui lâche, c'est toute la chaîne qui s'effondre. C'est un peu ce qui s'est passé en France. 1083, la marque de jean, ils ont essayé de recréer toute la filière jean en France et un jour, la personne qui faisait leur teinture a mis la clé sous la porte. Et donc, aujourd'hui, tous les jeans qui sont faits en France, on va les teindre en Italie parce qu'on n'a plus ce maillon-là. Donc, il faut recréer des écosystèmes. C'est ça qui fait la résilience finalement de cette industrie. Donc, une fois que tu as tous ces éléments-là, tu prends un peu de recul et tu te dis « Ah bah oui, on n'arrive pas à relocaliser, en tout cas, à recréer une industrie sans avoir un plan extrêmement clair et une vision sur où on veut aller. Lancer un petit peu des mesures et de par-ci par-là, ça ne viendra pas. Il faut un plan hyper fort. On peut prendre la métaphore d'un arbre coupé. L'industrie textile, aujourd'hui, c'est presque un arbre qu'on a coupé. Il ne faut pas juste lancer une graine comme ça en espérant qu'elle va repousser. Il va falloir créer les conditions, il va falloir une volonté puissante pour que cet arbre repousse. Et je ne veux pas dire qu'il n'y a plus d'industrie textile en France. Moi-même, je suis très impressionnée par le courage et la volonté des industriels français qui persistent dans un environnement aussi peu favorable aux industriels français. Il y en a beaucoup qui persistent malgré ce contexte. On les salue pas mal. Justement, c'est quoi l'état de l'appareil productif dans le secteur du textile ? On a perdu énormément de savoir-faire, on a perdu énormément de capacité de production aujourd'hui. C'est quoi l'état de l'appareil productif dans le secteur du textile ? 3% des vêtements qui sont vendus en France sont faits localement. Il reste très peu. Il reste très peu. Il y a des appareils industriels qui sont un peu mieux préservés que d'autres. Par exemple, tout ce qui est tricotage circulaire. Par exemple, on sait encore faire des très bonnes chaussettes en France parce que c'est très automatisé, il n'y a pas beaucoup de main-d'oeuvre et les machines ne coûtent pas très cher. Donc, on fait encore des super bonnes chaussettes en France. Il y a aussi pas mal de tricotage de pulls qui reviennent, etc. mais on ne sait faire que de la filature open-end en France. On n'a quasiment plus de teinturiers. On en a quelques-uns. On a quelques tisseurs encore, mais c'est marginal. Et la plupart de la confection qui est en France, elle se dédie plutôt au luxe parce qu'on met en concurrence des gens qui sont payés 1 500 euros par mois à des gens qui sont payés 80 euros par mois. C'est le salaire d'une ouvrière en France. Donc, vraiment, c'est des miettes qui restent de l'industrie textile en France. Et c'est des miettes valeureuses et superbes. Mais il suffit d'aller voyager dans d'autres pays textiles, le Portugal ou même l'Italie ou le Bangladesh. Et on voit que, nous, il ne nous reste pas beaucoup. Et c'est hyper important de réagir vite avant qu'il ne reste plus rien. Justement, en Italie et au Portugal, il y a encore tous ces métiers-là et encore tous ces appareils de production qui ont persévéré dans le temps. Ah oui, oui. En tout cas, c'est des vrais pays producteurs de textiles. Le Portugal, c'est impressionnant. Je travaille un petit peu avec l'Italie, mais je n'ai pas encore été visiter des usines là-bas. Mais le Portugal, même le Bangladesh, c'est fou. Il y a des usines textiles partout. Les gens sont formés. Les meilleurs, les patrons d'usines sont des sacrés cerveaux. C'est les meilleurs ingénieurs des meilleures écoles qui se mettent à cet endroit-là. Il y a des filatures. Il y a en tout cas, la majeure partie des étapes de la fabrication d'un vêtement qui sont représentées, etc. Il y a les maillons en double. Il y a ces partenariats avec les écoles. Il y a de la formation. En tout cas, le gouvernement met de l'énergie et de l'argent dans ce plan-là. Toi, tu l'as dit, t'y allais au Bangladesh dans le cadre du documentaire sur le front d'Hugo Clément. Est-ce que tu peux raconter ce qui t'a marqué là-bas quand t'y allais ? Le truc qui m'a marquée, c'est que j'avais encore les images Rana Plaza et sweatshop et tout. Je m'attendais à avoir des usines sales, etc. C'était des usines extrêmement propres et modernes. Pour le coup, la mobilisation après le Rana Plaza a fait un fort coup de fouet au gouvernement bangladais qui a fait reconstruire en fait toute l'industrie textile du Bangladesh dans une zone. et ils sont extrêmement exigeants sur les normes de sécurité et évacuation, etc. Enfin, c'est vraiment... Je pense qu'il n'y aura plus. Tu vois, je pense qu'il n'y aura plus de scandales comme le Rana Plaza. Je pense qu'il n'y aura plus de scandales qui sont liés vraiment à des conditions de travail dangereuses pour l'effondrement des bâtiments, etc. L'autre chose qui m'a surprise, c'est que c'est le salaire des personnes qui sont là-bas. Donc maintenant, si on veut, les gens travaillent dans des locaux propres, safe, qui ne risquent pas de s'effondrer et qui ont un plan d'évacuation en cas d'incendie, mais ils sont toujours payés entre 80 et 100 euros par mois. Ils sont toujours payés pas suffisamment pour vivre dignement. Et donc c'est assez marrant. Tu as des usines flambant neuves, les gens vont travailler dans des usines flambant neuves, mais vivent dans des bidonvilles. C'est un peu le paradoxe de ce pays. On sent que toute l'énergie est mise dans les usines, mais que le salaire des gens ne change pas. Donc ça, c'était assez intéressant de comprendre ça. C'était aussi hyper intéressant de voir les technologies de pointe qu'ils ont dans... C'est pas du tout... Ils sont vraiment très en... Enfin, leur industrie, elle est extrêmement performante. Enfin, vraiment... Et c'est encore, j'ai vu, ils ont des très bons ingénieurs aussi qui sont à la tête de ces usines, qui améliorent en permanence ces choses et tout. L'autre chose que j'ai vue qui m'a vachement choquée, c'est... C'est... Les volumes de vêtements qui sont produits... Enfin, la taille des usines et les volumes de vêtements qu'ils peuvent produire. Moi, j'ai l'habitude d'aller dans des usines qui font pas cette taille-là. J'ai vu des usines de 10 000 personnes. Enfin, 10 000... Enfin, c'est des lignes de 10 ouvrières fois 1 000 qui vont produire des vêtements. Elles produisent des millions de vêtements par semaine. C'était dingue. Avec une productivité... Donc, ça fait vraiment rouge. C'est comme si c'était une mini-ville entière qui était dédiée à la production de textiles. Et du coup, je me suis retrouvée dans... Je me suis retrouvée dans leur stock, c'est-à-dire l'endroit où ils empaquettent tous les vêtements avant de les envoyer. Donc, c'était pour une célèbre marque de sport. Et je me suis retrouvée dans un espèce de labyrinthe de cartons. Tous ces cartons étaient remplis du même modèle de polaire dans une seule taille et une seule couleur. Et c'était vraiment un espèce d'entrepôt gigantesque avec que ces cartons-là. Et c'est là que j'ai compris à quel point... Enfin, en tout cas, j'ai pu palper qu'est-ce que ça voulait dire un volume démentiel de vêtements et qui est consommé. Ça prend de l'espace, quoi. Et enfin, la dernière chose qui m'a choquée, c'était vraiment cette station d'épuration qui n'était pas mise en fonctionnement et donc l'usine qui relâchait directement ses eaux usées dans le fleuve. Et on comprend bien pourquoi ça, ça arrive. C'était pour économiser quelques centimes. On n'allume pas la station d'épuration. Et s'il n'y a pas de contrôle suffisant qui est mis, c'est impuni, quoi. Oui, je crois que pour en avoir discuté une fois avec toi, toi, t'y allais en prétendant être... Enfin, vouloir faire des commandes, vouloir faire produire là-bas, et on trié au nez en fonction de ton volume de commandes qui était trop faible. Oui, oui, oui. Et ce qui est assez rigolo aussi parce qu'au Portugal, ce n'est pas ridicule du tout, les volumes que je commande aux usines. Ils sont contents de bosser avec nous. Et au Bangladesh, vraiment, j'ai dit « Oui, je compte faire dix mille exemplaires de ce T-shirt et tout. » Ils étaient là « Jamais de la vie, en fait ! » Alors que dix mille, c'est énorme, en fait. Donc, ça dit aussi quelque chose de quelle est la taille des marques éthiques comme la mienne versus la taille des géants de la fast fashion. On est vraiment... Même si on a une visibilité où on peut parler de nous, etc., ce n'est pas nous qui habillons les Français. Les Français, ils sont habillés en grande majorité par cette ultra fast fashion qui est faite en Asie. C'est aussi pour ça que vous voulez que des mesures législatives soient prises pour que tout le monde joue sur les mêmes règles du jeu. C'est quoi les autres mesures qui vous semblent très importantes de mettre en place au niveau français et au niveau européen pour pouvoir réguler ce secteur ? En fait, si on reprend la base du problème, l'industrie textile dans sa globalité a suivi le modèle économique de la fast fashion et c'est ce modèle économique finalement qui a généré autant de destruction, alors il faut que dans toutes les régulations possibles, on pénalise ce modèle de la fast fashion. Il faut qu'on pénalise les prix dérisoires et les incitations à consommer. Et donc pour ça, il y a tout un panel de fenêtres réglementaires dans lesquelles on peut s'insérer. On pourrait éventuellement rétablir un désaccord multifigre, etc., mais même plus simplement dans l'affichage environnemental, on devrait avoir des critères qui pénalisent les prix dérisoires et les incitations à consommer. C'est quoi l'affichage environnemental ? L'affichage environnemental, pardon, c'est vrai, je n'ai pas dit, l'affichage environnemental, ça va être l'équivalent pour les vêtements du Nutri-Score pour les aliments, c'est-à-dire une note ou en tout cas un indicateur qui permettra théoriquement aux consommateurs et aux consommatrices de savoir quel vêtement, quel produit est plus polluant qu'un autre. Donc voilà, si on veut pénaliser la fast fashion, il faut par exemple que dans cet affichage environnemental, s'assurer que les vêtements de la fast fashion aient une mauvaise note. Et pour s'assurer que les vêtements de la fast fashion aient une mauvaise note, il faut absolument que les prix dérisoires et les incitations à consommer soient pénalisés. Mais on pourrait avoir le même principe qui soit appliqué dans toutes les fenêtres réglementaires. par exemple, sur les vêtements, il y a une éco-taxe qui est perçue à chaque fois, une éco-contribution. On pourrait décider d'augmenter cette éco-taxe et d'appliquer un principe de bonus-malus. C'est-à-dire que plus vous incitez à consommer et plus vous utilisez des prix dérisoires, plus vous payez une forte éco-taxe. Ce serait une manière de pénaliser la fast fashion. Et ensuite, il y a d'autres réglementations au niveau européen sur lesquelles on pourrait appliquer ça. Par exemple, le mécanisme éco-design qui définit les critères de fabrication des vêtements qui rentrent sur le territoire européen. On pourrait dire qu'à partir en dessous d'un certain prix dérisoire et au-dessus d'une certaine utilisation des incitations à consommer, un produit ne rentre pas sur notre territoire, etc. Mais finalement, je pense que la meilleure mesure pour freiner la fast fashion, ce serait d'obliger toutes les marques à s'assurer que le salaire qui est payé dans les usines avec lesquelles elles travaillent soit un salaire vital. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais si les ouvrières du Bangladesh étaient payées suffisamment pour pouvoir vivre, effectivement, le modèle de la fast fashion s'effondrerait parce que sous ce modèle du vêtement pas cher, il s'appuie sur l'exploitation du travail des gens qui sont mal payés. Mais ça, concrètement, c'est impossible. déjà dans toutes les industries quand on voit la faiblesse des contrôles, on se dit que jamais aucun contrôleur européen iront au Bangladesh, en Chine, en Anodésie vérifier si tel ou tel salarié gagne tel ou tel salaire. ça ne te paraît pas complètement impossible, illusoire, utopiste comme mesure ? Déjà, ce n'est pas si impossible que ça parce que finalement, on sait que tous les ouvriers du monde, que ce soit en France, au Portugal, au Bangladesh, gagnent le salaire minimum. On pourrait avoir, par exemple, un système de quotas d'importation en disant tant que le SMIC bangladais n'est pas égal à 80% du salaire vital comme calculé par les ONG, on limite l'importation de textiles bangladais à X%. C'est un peu ce qui a été fait avec les accords et l'ultifil, ça a été fait dans le passé. Et si on prend un peu de recul, il y a quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Les lois, les règles, ce sont des conventions sur le papier. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui meurent de faim parce qu'ils ne sont pas assez payés pour leur travail dans le textile. C'est qu'il y a des gens au Ghana, au Kenya et en Afrique qui sont étouffés par nos vieux vêtements. C'est que les émissions de gaz à effet de serre, elles augmentent en partie à cause de l'industrie textile. C'est qu'il y a de l'emploi qui est en train d'être détruit en France et qu'il y a de la valeur qui est en train d'être détruite en France. En France, c'est qu'il y a de la pollution qui est générée partout dans le monde. Ça, c'est de la réalité physique. Le reste, ce n'est que des conventions réglementaires. Donc, s'il y a une volonté politique de changer ces conventions, ces conventions, elles changent. Et cette volonté politique, elle n'arrive que parce qu'on a suffisamment poussé derrière pour que ça arrive. Donc, je ne pense pas du tout que c'est illusoire, assez paradoxalement. Et d'ailleurs, il y a des travaux qui sont en ce moment en cours sur le devoir de vigilance à l'échelle européenne pour envisager de faire en sorte que ce devoir de vigilance, c'est-à-dire rendre les entreprises responsables des malversations ou des choses pas bien qui se seraient passées chez leurs sous-traitants, on pourrait étendre ce devoir de vigilance au salaire vital. On pourrait dire, voilà, tu es Nike, tu vas produire dans une usine où les femmes gagnent 80 dollars par mois. Ce 80 dollars par mois, c'est inférieur à 80% du salaire vital. On peut te traîner en justice pour ça. Justement, alors, c'est une question à tiroir, mais quel est-vous, alors en mode climat, vous représentez principalement des petites marques éthiques qui font les choses le mieux possible. Quelle est votre relation, d'une part, avec les grandes marques, les marques qui, elles, vont produire en Asie, au Maghreb, etc. Quelles sont vos relations aussi avec les hommes politiques ? Est-ce que vous avez réussi à faire de l'entrisme, à aller dans les cabinets ministériels, à rencontrer des députés ? Voilà. Quelles sont vos relations, d'une part, avec les grandes marques, avec les industriels et avec le milieu politique ? Alors, avec les industriels, je réponds par ça, parce que c'est le plus facile. Avec les industriels, c'est une très bonne relation parce que, finalement, on représente fortement les intérêts des industriels français. Et je vais même dire, on les porte plus fortement que les organisations qui sont censées représenter les intérêts de ces industriels. Et ça, pour une raison simple, c'est qu'il y a, en fait, parmi les industriels français, des gens qui jouent sur les deux tableaux. des marques qui ont une petite partie de leur production en France historique et une grosse partie de leur production ailleurs et qui, du coup, sont représentées dans les organes de représentation des industriels français, mais ne vont jamais vraiment défendre le Made in France puisque leurs intérêts sont beaucoup ailleurs. On a eu l'exemple récemment. Le gouvernement a introduit un critère de proximité dans le cahier des charges de la filière REP. Je vous le fais hyper rapidement. Ça veut dire qu'un bonus de 1 000 euros pour toute tonne de textiles usagés qui soient globalement issus des usines françaises. Eh bien, il y a un nombre de... Je suis bien sûr de comprendre. 1 000 euros par tonne qui va à qui ? C'est-à-dire que si tu es une marque et que tu utilises une tonne de fils issus de vêtements recyclés qui est fait par une usine française, tu es subventionné à hauteur de 1 000 euros la tonne. Donc ça, c'est vraiment un gros coup de course pour les industriels français. Eh bien, il y a plein de marques soi-disant de l'industrie française, Petit Bateau, Dîmes, Chantel et Minence, qui ont demandé à ce que cette subvention, elle aille aussi au pays du Maghreb, par exemple, ou qu'elle ne soit justement pas réservée à l'industrie française. Donc ça, c'est bien vraiment la preuve qu'il y a des gens qui sont censés être des défenseurs du Made in France, qui jouent contre les intérêts de notre industrie. Donc paradoxalement, nous, en mode climat, puisqu'on n'est pas trustés par ce genre d'intérêts, on représente en tout cas plus librement et plus entièrement les intérêts des industriels français. C'est pour ça qu'on a pas mal d'industriels français dans nos membres. Par exemple, c'est qui les industriels qu'il y a chez vous ? C'est des filateurs ? Ben, filateurs, il n'y en a plus beaucoup, mais oui, c'est des tisseurs, enfin, ceux qui sont connus, Velcorex, on les connaît parce que c'est les fabricants de velours français, tissage de France, on les connaît parce que c'est eux qui font, entre autres, le tissage de jeans de 1083. Le mailleux, on le connaît parce que c'est ceux qui font tout le tricotage du slip français et j'en passe et Atelier Joli et Bugis et les petits industriels français qui produisent vraiment en France. Ils sont chez nous. Donc là, on a parlé des industriels. Les industriels. C'est quoi vos relations avec les grandes marques françaises et puis avec les politiques ? Alors, les grandes marques françaises, vraiment, c'est une des relations qui sont plutôt nulles même si au début, on avait un peu l'illusion que puisque pour adhérer en mode climat, il n'y a pas d'exigence finalement sur ces pratiques. La seule chose qu'on demande, c'est de soutenir un lobbying qui change les règles pour tout le monde. Donc théoriquement, on pourrait être une marque qui produise en Asie mais soutenir des mesures qui forcent tout le monde, cette marque y compris, à produire plus localement. Bon, il n'y a aucune marque, il n'y a aucune grande marque finalement qui nous a rejoints même si moi, j'y croyais beaucoup un d'un, donc ça n'est pas en train de se passer. Il n'y a aucune marque, grande marque traditionnelle française, aucune marque de fast fashion globalement qui nous a rejoints. Donc voilà, mais il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les marques de fast fashion, elles commencent, donc avant, elles étaient là non régulées à la fast fashion qui est l'absurdité et tout, et là aujourd'hui, elles se rendent compte qu'elles sont en train de se faire manger littéralement par Chine, par l'ultra fast fashion chinoise. Donc on commence à entendre des voix de gens qui disent il faut interdire Chine, il faut réguler l'ultra fast fashion, ce qui est assez intéressant parce qu'ils font ce constat que nous, on a fait quand même il y a plusieurs années, cette ultra fast fashion, si elle n'est pas régulée, cette fast fashion, si elle n'est pas régulée, elle va manger tout sur son passage. Et comme il y a une primovis, c'est-à-dire un avantage compétitif à mal faire, c'est-à-dire plus vous faites mal, c'est-à-dire vous n'allumez pas votre station d'épuration où vous allez vraiment dans les pays où les meufs ne gagnent pas suffisamment pour vivre, plus vous faites mal, moins vous payez cher, plus vous êtes compétitif. Donc là, il se trouve que la fast fashion française est en train de se faire dévorer par l'ultra fast fashion chinoise qui est sans scrupule aucun. Donc vraiment, cette primovis, on la voit à l'état pur. Donc là, on commence à avoir la Fédération du prêt-à-porter féminin, l'Alliance du commerce et beaucoup d'acteurs un peu comme ça, institutionnels du milieu textile français qui demandent à ce qu'on interdite, à ce qu'il y ait des mesures réglementaires qui soient prises contre cette marque d'ultra fast fashion. Et donc, en ce sens, j'ai un peu d'espoir qu'il y ait quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et dernièrement, et donc voilà, et le dernier aspect, quelles sont nos relations avec les politiques ? Alors, on est entendu, dans le sens où on a été quand même reçu auprès de pas mal de cabinets. Maintenant, on a participé à pas mal de travaux ministériels sur l'éco-contribution et la filière REP. Pas la peine de savoir que je vous dise finir ce que c'est, mais l'éco-contribution, l'affichage environnemental, etc., on est entendu, mais il y a un gros blocage en fait sur une de nos revendications phares qui est pénaliser les prix dérisoires. Parce que ce qu'on nous répond, c'est que pénaliser les prix dérisoires, en fait, c'est pénaliser les ménages à faible revenu puisqu'ils ne pourront plus s'acheter des chaussures à 6 euros. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est que ces prix dérisoires, ils se sont faits... Pour obtenir ces prix dérisoires, on a délocalisé notre industrie. Pour obtenir ces prix dérisoires, cette ultra-fast fashion chine, on a détruit de l'emploi dans le commerce en France. Donc ces prix dérisoires, ils sont obtenus par la pauvreté, finalement, des Français. Donc vouloir maintenir une industrie textile du low cost pour protéger les pauvres, c'est complètement illusoire. Ça ne marche pas, c'est même l'inverse. Cette industrie, elle se nourrit de la pauvreté des Français. Alors que si vraiment ce qui nous inquiète, c'est le pouvoir d'achat ou en tout cas, le pouvoir de vivre des Français, déjà, on peut rappeler qu'il n'y a pas de précarité vestimentaire. Vraiment, c'est de l'achat consumériste à chaque fois. Quelle que soit la strate de la société, on achète des vêtements pas parce qu'on a besoin, mais parce qu'on en a envie. Mais quand bien même, on pourrait se dire, par exemple, je vais mettre une taxe de 1 euro sur tous les vêtements de la fast fashion. Certes, ça fera que les vêtements coûtent 1 euro plus cher, donc on aura des t-shirts à 5 euros au lieu de 4 euros. Mais cette taxe, je vais décider de la dédier entièrement à améliorer les conditions de vie des plus pauvres. Ça ferait quand même 2 milliards d'euros. Je peux vous dire qu'avec 2 milliards d'euros, on peut faire des choses sur les besoins réels des Français qui sont se nourrir, se déplacer, se loger et se chauffer. Et donc concrètement, c'est des directeurs de cabinet, directeurs de cabinet adjoint, de ministres qui vous reçoivent pour une réunion et vous discutez de mesures techniques. Comment ça se passe ? Comment vous organisez aussi votre plaidoyer ? Donc il y a différentes choses. Donc il y a le plaidoyer, c'est des rencontres avec des gens, soit directement avec des conseillers des cabinets des ministres, soit des réunions multi-acteurs. Par exemple, sur l'affichage environnemental, le ministère de la Transition écologique a organisé des réunions multi-acteurs avec les parties prenantes de l'industrie textile. Donc aussi bien le lobby de la grande distribution, le lobby de la fast fashion que le lobby du lin. Il y a un lobby du lin qui c'est des gentils ou que nous ou les ONG, etc. Donc là, on est partie prenante dans ces tables rondes multi-acteurs. Et ensuite, il y a tout ce qui n'est pas très visible dans le plaidoyer, le lobbying. C'est beaucoup de... On est écouté quand on fait du bruit médiatiquement. Donc, par exemple, faire ce podcast, c'est une manière de faire du lobbying et du plaidoyer parce qu'en dévoilant finalement les impensés ou ce qui n'est pas bien compris d'un secteur textile, en le rendant accessible aux citoyens, on leur permet finalement de s'emparer de ce sujet et de faire pression sur les décideurs politiques. Donc, le plus important pour les lobbies, c'est qu'il y ait de moins de... En tout cas, pour les lobbies de la fast fashion, c'est qu'il y ait de moins de clarté possible sur le secteur textile. un de nos gros axes de plaidoyer de lobbying, c'est justement d'apporter de la clarté et des faits et de la vérité sur ce secteur extrêmement obscur. Est-ce qu'il y a d'autres mesures que tu voudrais mettre en lumière sur... En mode climat, des mesures que vous portez qui vous semblent importantes ? Tu as parlé abondamment de l'affichage environnemental, de la lutte contre les prix dérisoires. Est-ce qu'il y a des autres choses qui vous semblent importantes pour lesquelles vous militez ? Ben non, on reprend l'entonnoir. Il faut diviser par deux globalement notre consommation, notre production de vêtements. C'est-à-dire qu'il faut relocaliser notre production textile. Donc il faut refaire une industrie française. Il faut pénaliser la fast fashion pour l'empêcher d'inonder notre marché. Il faut développer toute une industrie de la réparation. Mais ce que je peux faire, c'est quand même me faire porte-parole de plaidoyers qui ne sont pas les nôtres, qui sont celles des pays qui reçoivent nos déchets textiles, ces pays-là, ce qu'ils demandent, c'est d'être invités sur la table des négociations et de la conversation. Et ils demandent à ce que l'éco-contribution leur soit reversée en partie pour qu'ils puissent installer localement des usines de traitement, de recyclage, etc. Ils demandent à ce qu'il y ait des contrôles qui soient faits sur les vêtements qui leur sont envoyés afin qu'ils n'hérident pas finalement de déchets textiles invendables. Et ce qu'ils demandent, c'est comme nous, que le robinet de la fast fashion soit fermé. Parce que ces pays-là aussi, ils pâtissent de la dégradation de la valeur de ces vêtements. Un t-shirt à 3 euros, un t-shirt chine en polyester, il n'a pas de valeur sur le marché de la seconde main française, mais personne n'en veut non plus au Ghana. donc en ce sens, on demande tous la fermeture du robinet de la fast fashion et eux, ce qu'ils demandent en plus, c'est une mesure qu'on demande, ils demandent jusqu'à ce que ces robinets soient fermés, ils demandent de l'argent de manière à pouvoir encaisser finalement cet afflux de déchets textiles qu'ils reçoivent chaque semaine. Deux dernières questions. D'abord, comment on peut aider en mode climat quand on a compris l'importance des sujets que vous portez ? Et dernière question à la suite, est-ce que tu as un message à faire passer aux gens qui nous écoutent ? Alors, comment aider en mode climat ? Alors, là, on commence à professionnaliser notre plaidoyer, donc on a embauché une première personne pour nous aider là-dedans, donc ça nous coûte de l'argent. Donc, si vous avez de l'argent, une fondation, vous voulez défiscaliser vos impôts, vous pouvez donner en mode climat et comme on est une association, c'est déductible d'impôts, je crois, à hauteur de 66%. Mais bon, ça, c'est si vous avez de l'argent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les plaidoyers comme ça engagés, ce qui donne de la puissance, c'est la diffusion de l'information et c'est l'engagement citoyen derrière ces informations. Donc, exprimer son indignation envers ces sujets, c'est ce qui force les politiques à agir. Par exemple, les derniers documentaires et rapports qui sont sortis sur les déchets textiles dans les pays africains, ils ont produit tellement d'indignation auprès de la population que ça force le gouvernement à vouloir prendre des mesures. C'est la même chose dernièrement sur les fermetures de magasins et pertes d'emplois en France. Ça provoque tellement d'indignation et tellement d'injustice que là, les gouvernements qui écoutent ce que disent leurs électeurs, ça leur donne envie de plus réguler et là, je crois qu'il s'est vraiment envisagé de commencer à réguler Chine. donc vous pouvez être soit un financeur, soit un citoyen, être un citoyen et citoyenne, s'informer sur ces sujets et les relayer et dire que vous leur trouvez de l'importance, c'est important. Et enfin, en tant que consommateur slash trice, il faut collectivement qu'on apprenne à consommer moins de vêtements, à faire avec ce qu'on a, à réparer ses vêtements et quand on doit acheter des vêtements, il ne faut plus acheter de la fast fashion, il ne faut plus acheter des choses qui sont faites à l'autre bout du monde, il faut vraiment regarder où sont faits les vêtements et il faut acheter il ne faut vraiment acheter que des choses qui sont faites en Europe et en coton bio. Julia Faure, un grand merci d'être venue dans le Cleanleter Club. Merci à toi. A bientôt. A bientôt.